Depuis le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme sur la question de la discrimination à l'égard des femmes dans la législation et la pratique, a animé une conférence de presse au siège de l'Unicef ici en Djaména. La présentation du rapport de leur travail après dix jours au Tchad était au menu des échanges. Amaniza Ghazina. Face aux professionnels des médias publics et privés, les expertes des Nations Unies ont présenté les résultats de leur mission sur la question de la discrimination à l'égard des femmes dans la législation et la pratique au Tchad. Elles ont eu à travailler avec différents acteurs des secteurs publics et privés dans les localités de Djaména, Mundou, Delhi, Doba, Kara et Qumra. Ces expertes ont félicité le gouvernement tchadien pour l'attention accordée à la problématique du genre en édictant des normes qui protègent la gente féminine, à l'exemple des lois interdisant des mutilations génitales féminines et le mariage des mineurs. Elles ont également rélevé que des efforts restent à fournir dans le domaine de la participation des femmes dans la prise de décision, car sur 188 parlementaires, l'on n'est de nombre que 28 femmes et sur 28 ministres, il n'y a que 4 femmes. Les expertes ont rélevé que malgré la bonne volonté des dirigeants qui se traduit par la mise sur pied d'un arsenal juridique solide, les femmes, surtout rurales, continuent à subir des discriminations à cause des pésanteurs socio-culturelles. Après avoir répondu aux préoccupations des journalistes, les expertes des Nations Unies estiment que ni la pauvreté ni la culture ne devraient être des excuses pour justifier la discrimination contre les femmes. Elles espèrent que le gouvernement tchadien poursuivra ses efforts sur la voie de l'autonomisation des femmes. La situation nutritionnelle au Tchad appelle à une lutte multisectorielle. Le ministère de la Santé publique, dans les soucis de rélevé le défi, a organisé à l'hôpital de la mère et de l'enfant une rencontre de briefing avec les professionnels des médias et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre de briefing sur la situation nutritionnelle appelle à un engagement renouvelé du gouvernement, de l'ensemble des partenaires et de la population. Dr Mohamed Hamid Ahmad, directeur général adjoint des activités sanitaires au ministère de la Santé publique, indique que depuis son adhésion à l'initiative RICH et au mouvement SAN, entre 2012 et 2013, le Tchad a positionné la nutrition au centre de ses projets de développement du renforcement de la résilience et de la réduction de la pauvreté. Dans le résultat de l'enquête SMART 2017 présentée par le directeur national de la technologie alimentaire, Dr Iméda Maklouf souligne que malgré les efforts en cours par le gouvernement et ses partenaires, le pari n'est pas encore gagné car la malnutrition reste un sujet de préoccupation. Il indique que le taux de malnutrition aiguë global pour le pays est de 13,9%, ce qui dépasse le seuil d'urgence de 15% dans 12 régions. Pour Olivier Brouin, chef de bureau de l'ONG Éco, son organisation est fortement impliquée dans la réponse à la crise nutritionnelle. Il affirme que la crise alimentaire et nutritionnelle est l'une des crises humanitaires majeures auxquelles le Tchad est confronté. L'ONG Aliment et Alerte Santé, qui appuie les unités nutritionnelles en Djamena avec l'appui d'Éco, constatent que la situation est totalement dégradée car il y a une forte augmentation des cas d'admission dans les centres nutritionnels. Aux côtés du ministère de la Santé publique et le système des Nations Unies au Tchad, la délégation de la Commission de l'Union Européenne, l'UNICEF et les autres partenaires, les efforts doivent être conjugués pour renverser les tendances liées à la malnutrition. L'ONG Sécur Islamique pour le Développement offre un centre de santé à la population du quartier du Goulier dans le premier arrondissement. La cérémonie d'inauguration de cette structure sanitaire a eu lieu ce matin en présence du maire de la commune, Mohamed Brahim Siam, à Bamaï Moustapha. Les habitants du quartier du Goulier ont un centre de santé. C'est l'œuvre du Sécur Islamique pour le Développement grâce à son projet de couverture sanitaire des zones éloignées de la ville d'Injamena. Au nom de bénéficiaire, le délégué du quartier du Goulier, Al-Hadjab, remercie l'ONG Sécur Islamique pour son geste de bienfaisance. Pour le secrétaire général du Sécur Islamique, Mahmoud Sali-Aziber, son organisation œuvre toujours pour soutenir le développement local. Dès l'avis du délégué régional de la santé représentant le ministre de tutelle, Foxia Eli, la santé de la population demeure l'une des priorités du gouvernement. Goulier mérite bien un centre de santé. L'apport du Sécur Islamique est le bienvenu parce qu'il répond parfaitement à la politique nationale de la santé prônée par la plus haute autorité de l'État, celle de rapprocher les soins auprès de la population. De son côté, le maire de la commédie du 1er arrondissement a salué l'initiative et en appel à une gestion participative au bénéfice de la population. Le centre de santé de Djigoulé renferme une pharmacie, une salle d'accouchement, des salles de soins et un bureau pour les responsables. Et puis, sachez que la ministre de la Santé publique, Gervatna Karmel Soukat, a reçu la délégation de la Banque mondiale conduite par Dr Koulibaly Issa Malik, expert en VIH, chef d'émission d'expertise France. Les deux personnalités ont revu le contour de l'élaboration de la demande de financement du Tchad adressée au Fonds mondial le 7 février 2017. Ouverture ce matin du 1er congrès ordinaire du Parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République Capsure, placé sous le thème Constance et fermeté républicaine. Le coup d'envoi a été donné par le président du directoire exécutif national, Joseph Timrangar Ntad Nadjik. Anastasie Bissi. Le Parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République Capsure franchit un pas important dans sa vie politique. Son 1er congrès est placé sous le thème Constance et fermeté républicaine. C'est ici le lieu pour les militants de revoir les actions de leur parti, identifier les forces et les faiblesses afin de corriger les manquements pour l'avenir. Créé pour opérer un changement dans la vie des Tchadiens, le Capsure fait de sa priorité la mobilisation de ses militants pour la restauration de la République. Aujourd'hui, le Capsure est introduit dans les partis politiques de notre pays la nécessité d'une clarification en ce qui concerne les idées politiques. Nous nous réussissons d'avoir fondé notre action politique d'abord sur des idées. Nous avons théorisé la patrimonialité en tant que façon de gérer, tourner vers la conservation du pouvoir. L'emploi de ce néologisme revient à considérer que la principale cause de l'inefficacité des politiques publiques dans notre pays réside dans l'emploi de la puissance publique à des fins personnelles. La mauvaise gestion des ressources du pays, les conflits éleveurs-agriculteurs ainsi que la crise financière que fait face le pays n'ont pas été occultées par les intervenants au cours de ces assises. Il arrive que des individus, citoyens ou pas, défient les institutions de l'État ou de ce qui existe. La corruption s'est faite à ciel ouvert. Le Tchad fait face à une crise. Une crise de survie politique et socio-économique sans précédent. Comme projet, le Capsure entend dans les jours à venir créer son journal en ligne. Pour rappel, le parti a vu le jour en janvier 2015. Il a participé aux élections présidentielles d'avril 2016 et sa jeunesse fait de la vitalité de Capsure pour ratisser l'âge aux futures échéances électorales.